Il dirait tout simplement qu'une université comme Paris-Uni, qu'il ne faut pas mettre ça à la télé surtout, malheureux parce que c'est assez attaqué, fait correspondre tout au moins en philosophie en ce qui me concerne l'année universitaire et ses deux semestres très rigoureusement au milieu du mois d'octobre. Au d'autun, un nouveau programme. Ce programme fait que, par nécessité, tout le mois de mars, tous les jours, alors que c'est un séminaire bimensuel, c'est-à-dire qu'il est tous les 15 jours, tout le mois de mars va être occupé tous les 8 jours, ce sera hebdomadé. Donc il y aura le jeudi 15 mars ici, jeudi 22 mars la semaine prochaine et jeudi 29 mars. On aurait pu mettre le 5 avril, mais le 5 avril, parce que c'est en dehors de ces vacances. D'après, j'ai cru que c'était dedans, parce que c'est Georges Blush qui lui aussi, tombant dans cette situation, m'avait dit, et je l'ai cru, que le 29 mars était la veille des vacances, ce qui n'est pas le cas. Puisque le 5 avril, c'est encore hors vacances. Mais alors là, moi, j'avais franchement pris mes dispositions pour autre chose. Donc, comme une femme qui devait parler pas à Taïwan, elle ne parlera pas, mais le fera ensuite au retour. Alors, ce retour, tout le mois de mai est pris par des prétendus vacances, on ne sait pas, qui sont partout. Ce n'est pas un grand bonheur, ces vacances, parce que, par exemple, on est responsable, on pourrait dire, ce que l'on n'a pas dit à la télévision, l'accident complètement stupide de malheureux enfants en Belge, et une vingtaine, trentaine, qui ont été précipités dans un ravin pour avoir été, on ne sait pas pourquoi, ce n'était pas du tout utile, étant donné qu'ils sont en Belgique, ils n'ont qu'à y rester, ils ont été se promener en Suisse pour ne pas de borne, et qui s'exprime par ces paroles dits tyrants. Voilà, voilà, voilà quelques programmes. Alors, cela étant dit, je vous fais passer la seconde version de ce mois de mars, où le séminaire est devenu... Ensuite, ensuite, il y a des gens qui ont emporté un petit livre que j'avais à la main, c'est qu'il y a du spas qui est là, et il y en avait un gros livre, plus grand, c'est ça, parce que je fais circuler un petit livre d'Alain Badiou, qu'il m'a envoyé, et qui est encore sur Sarkozy, et en particulier pour la dédicace qu'il m'a envoyée, parce que cette dédicace est une dédicace, en fait, de rappel à l'ordre, et de maurigénation, c'est-à-dire de semence, il m'envoie une verte semence considérant, d'une certaine manière, si l'on veut traduire cela en propre terme, que ma santé mentale m'inquiète, parce que je demande, je demande, je ne demande rien du tout. Dans une enquête qui a été faite par la revue ligne de Michel Surbien, je déclare voter pour Hollande. Et la théorie de Badiou, c'est ne pas voter. Alors, c'est pourquoi il m'écrit une petite dédicace très gentille, mais qui manifeste des inquiétudes très nettes relativement à mes conceptions politiques, et j'allais jusqu'à dire ma santé mentale, ou morale, je ne sais pas. Donc, vous verrez, ça, je lui ai écrit, mais il ne m'a pas encore répondu. Donc, vous verrez, les deux, je le fais circuler pour information, parce que là aussi, ce sont des problèmes que nous n'avons pas abordés, qui sont très intéressants relativement d'ailleurs, à la foi, à la politique, à la vie, à la philosophie. Il y a dans l'île, dans le plan philosophique, un article très intéressant de Jean-Luc Nancy, d'ailleurs, relativement. C'est peut-être celui qui est le plus complet sur la philosophie du vote. Il n'y en a pas de Rancière, ce qui est dommage. C'est pourquoi j'ai envoyé un mot à Rancière pour savoir quelle était sa position précise. Je ne sais pas, je vais vous dire. On pourra en discuter d'ailleurs, puisque c'est un problème qui intéresse tout le monde, sans être absolument mis à mettre au premier plan. Il est tout de même très intéressant dans les questions qui nous concernent, et y compris celle de la philosophie, puisque malgré tout, la philosophie politique, le politique en philosophie, la conception philosophique que l'on peut avoir, des différentes attitudes politiques, est quelque chose qui est au centre de toutes les discussions que l'on peut avoir. Je donne la parole, donc, à Romain, très curieux, très intrigué par la formulation, la formulation de cette, de sa question. que je te laisse le soin d'expliciter que penser en philosophie aujourd'hui. Je te donne peut-être tout ça. Oui, mais c'est des notes. Ah, vous, j'ai beaucoup pas de dirigeants. Ça, c'est tout assez admirable. Je le conseille d'ailleurs. Je ne l'avais fait, parce que je ne serais pas capable, mais je crois que, comme méthode d'exposition, ce n'est pas mal. Vous avez remarqué que, j'explique comment tu fais, tu n'as pas une conférence écrite, mais tu as une feuille, tu as des feuilles dans tes dossiers. Comment on sait, je l'avais remarqué déjà, comment je fais. Je procède par module, par thème, par chapitre. Et en fait, la conférence peut s'arrêter en faute de temps. Et puis, si on a des questions, je peux repuiser ou aller plus loin. Ou interpréder. Alors, combien chaque dossier comporte de feuilles ? Je ne sais pas, entre 3 et 5. Comment j'ai fait ? On rouleur, par exemple. À ça, il y a deux feuilles, tu es en plus. Alors, tu perches, tu perches de l'un à l'autre. À celui du chien, je t'écoute avec une façon de se passer. Donc, j'en remercie René Chérard de m'inviter dans son séminaire. Le thème que j'ai retenu, c'est que... Attendez, on parle d'une façon claire, c'est que je suis sourd et que je ne peux pas entendre si je n'ai pas parlé d'une façon. Le thème que j'ai retenu, c'est que penser en philosophie aujourd'hui. Donc, je vais essayer de donner des pistes en vue de fertiliser la recherche philosophique. Donc, après l'effervescence des années 70 qui a correspondu au bouillonnement de l'université de Paris-Vincennes de 69 à 79, les portes se sont refermées et une chape de plomb s'est installée sur la culture. Donc, après 30 ans de vie souterraine, il est temps que la philosophie refasse surface. et mon point de départ, c'était aussi un peu une colère comme celle de René tout à l'heure, mon point de départ, c'était les propos d'une philosophe hongroise qui s'appelle Agnès Heller. qui parle de la philosophie qui est une philosophe hongroise. qui est paru dans la philosophie magazine de juin 2011. Et elle finit en disant « Aujourd'hui, la philosophie ne semble plus capable de se concevoir comme une construction d'un édifice commun. Tout est à découvert dans un champ de ruines, une sorte de désert. Ce n'est pas tragique, il faut juste éviter le repli sur l'histoire. La philosophie ne peut se contenter d'être un musée de doctrine du passé. La seule issue à mon sens, c'est une forme d'héroïsme qui se donne pour tâche en l'absence de concepts reconnus par tous, de saisir ce qu'est le présent. La tâche demeure de se rendre disponible à ce qui nous advient. » Je me suis dit que la philosophie peut-être refaire à la philosophie du présent, effectivement, mais la philosophie n'est pas forcément vouée à se cantonner dans l'événementiel. Donc, je m'as dit que la philosophie a d'autres tâches, même si celle-ci est importante. Donc, je pense qu'il y a une urgence de penser car le temps passe et rien ne bouge. Il y a eu quand même une dévastation faite par le structuralisme et une désertion ou un désastre fait aussi par le marxisme qui ne laisse derrière eux qu'un désert aride, pour autant qu'il constitue deux doctrines de la fin de la philosophie. La fin ? Oui. Le marxisme orthodoxe et le structuralisme. Vous êtes... Alors, excuse-moi, fin étant tendu au change de terminer, d'agérer... dans la lignée de l'hégalianisme. C'est ça. Donc, je place mon intervention sous l'égide de René Scherer parlant, dans le numéro 10 des cahiers critiques de philosophie, de l'enjouement de l'esprit. Donc, je suis parti un petit peu de cette problématique de l'introduction du jeu en philosophie. On va voir comment. Et je prends comme source d'inspiration la méthode qu'a adressée François Prenant pour son film sur René Scherer, le jeu de loi du professeur Polybus. Alors, c'est très intéressant dans ce film, si vous l'avez lu, qui est sorti en 2007, c'est qu'elle compose son film, elle prend le jeu de loi comme une méthode de montage. Dans le jeu de loi, on avance, on souffre des cases, on revient en arrière, on peut être bloqué, etc. Donc, tout au long du film, à un moment, elle veut parler de l'enfance de René Scherer, elle met un retour à la case départ, etc. Donc, elle construit son film comme un jeu de loi. Je vais apporter pour... Il faudrait expliquer peut-être pour des gens qui n'ont. Ça ne veut pas ce que je disais, parce qu'il faut être aussi explicite et à des sacs possibles. C'est pour ça que j'ai apporté à l'ancien, au BHG. Ah oui ! Je ne savais pas que ça existe, mais... C'est-à-dire des copies d'anciens. Mais il est... De quelle ? Parce que... Elle est tout neuf. Il est original, il est tout neuf, mais il est copié de l'ancien. Deux candidats. 19e siècle. Peut-être. Non. C'est des images d'épidales, ça. Ah, vrai. Parce qu'il y avait... Il y a le puits, la prison, le puits... La prison doit être là, le puits est là. Ah, c'est ça. On tombe dans le puits. La prison est fermée. La mort, c'est une... C'est une... Une tête de mort. Tu peux le faire circuler. On ne l'abîmait pas dans cette réunion. Voilà. C'est une œuvre d'art. Donc, en fait, ça se joue avec TD. Parce que... Ceux qui... Oui, ils jouent. Oui, ils jouent. Regardez par Lyonel avec sa machine. Parce que c'est quelqu'un qui doit me réunir. Donc, je l'ai apporté 2D. Mais en fait, ça se joue avec 2D. Allez, attention. Et ensuite, ensuite, on fait promener les personnages qui sont souvent des oies. Mais ne les fais pas jouer. Joue, c'est en même temps de toi pour voir ce qu'il y a de l'art. Neuf... Non, cinq. Combien ? Cinq. Et qu'est-ce que ça te donne ? Un symptôme... Une oie à porter. Sur ce qu'on tombe ? Sur ça. Un enfant avec une oie dans les bras. C'est tout ce que ça veut dire. Absolument. C'est déjà pas mal. C'est assez positif. Puisque s'il a une oie dans les bras, ça veut dire que l'oie à l'écondue et que c'est une approbation que la chose elle-même te donne, une satisfaisie donnée par le jeu lui-même à continuer dans ce sens. Puisque ce qu'il te donne, c'est une sorte de loi en offrande. D'autant plus que l'oie est un animal à la fois historique, à la fois religieux, puisque les oies gardaient le Capitole. Les oies ont le mérite d'avoir sauvé Rome contre l'invasion des gaulois. Donc ça a une signification qui culturellement n'est pas d'amendine. Je ne sais pas comment on pourrait en faire l'exégèse, mais enfin déjà, cette notion « doigt » où on travaille l'esprit. Elle n'est pas un mot sans connotation, sinon c'est une éducation directe. Il y a un jeu, d'ailleurs, il y a aussi dans ce film, sur l'oie. C'est un jeu un peu des calambours dans un sens qui n'est pas du meilleur à l'oie. Ça a aussi un calambour dans la même veine. Ce n'est pas du meilleur à l'oie parce que c'est un peu lacanien. C'est le jeu de l'oie. Le jeu qui est interprété également comme un jeu. L'oie qui est aussi interprétée comme la loi. Donc il y a tout un tas de choses qui rayonnent autour dans la constellation sémantique de l'expression qui est d'ailleurs noté par l'oie. qui est interprététée comme la loi. Je te donne la parole. Je ne veux pas être comporté à parler. Tu m'y dis. Donc de la même manière que François Prenant, qui a utilisé un jeu pour construire son film, j'ai cherché un jeu qui pourrait me servir ou nous servir de méthode d'invention en philosophie. et j'ai trouvé le jeu de domino. Donc voilà, le jeu de domino qui permet d'avancer pion après pion par, on va dire, association d'idées. Et comment, quel rapport a-t-il fait entre domino ? Alors, je vais l'expliquer peut-être. Oui, je comprends. Mais le jeu de loi, quel rapport est-il que je veux dire ? Non, non, il n'y a pas de rapport entre le jeu de loi et le jeu de domino. Il y a le fait simplement d'utiliser un jeu avec les... plus ou moins avec des rapports assez lâches. Oui, oui, oui. Mais le fait de pouvoir utiliser un jeu comme modèle, ainsi, comme modèle de réflexion ou de pensée. Donc, à l'exemple du jeu de loi qui est un jeu de parcours, puisqu'on parcourt au cycle, je considère que le jeu de domino également est un jeu de parcours, mais un parcours sans fin. sans point d'arrivée et sans clôture. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu s'arrête de manière arbitraire puisque quand il n'y a plus de domino, de jetons. Mais on pourrait toujours en produire davantage, comme les atomes dans l'univers, selon les deux mots-crits, qui sont infinis. et à ce moment-là, ça ferait des associations infinies. Donc, le jeu de loi et le jeu de domino sont deux méthodes de recherche et d'écriture. On voit une démarche philosophique s'y déployée en même temps qu'un mode de vie, s'y déployée. Donc là, j'ai un petit peu abordé la différence entre le jeu de loi et le jeu de domino. C'est que le premier, le jeu de loi, dans le premier, pardon, le parcours est tracé d'avance. Toutes les cases sont bien déterminées, ont un sens précis, alors que dans le second, dans le jeu de domino, le parcours se trace au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on prenait des photographies, c'est-à-dire que tout ce n'est-tu, si on prenait des photographies de chaque partie, si on peut dire, de chaque partie de jeu, on n'aurait jamais, ou du moins rarement, le même parcours. Puisque ça s'associe avec une forme assez aléatoire de six mots qui sont basés sur le hasard. Le principe qui sous-tend la méthode du jeu de domino, méthode qui consiste à aller de l'avant de manière aléatoire, est le principe de transversalité, principe qui permet le passage d'une idée à une autre, l'emboîtement des éléments de pensée et l'entrelacement des intuitions. Donc, la méthode du jeu de domino est l'articulation de la science intuitive de Spinoza et de la science joyeuse de Nietzsche son vecteur est intuitif et son mode de pensée est joyeux. Cette méthode associe l'intuition de la découverte et la joie de l'invention. Effectivement, François Châtelet avait une formule pour parler de certains mots piégeants dans le langage. Il disait que les dés sont pipés. Et dans le cadre de notre méthode de jeu de domino, cette formule est particulièrement saisissante puisque si les dés sont pipées, le parcours que forment les dominos est tracé d'avance et il n'y a pas d'avancée véritable. Nous sommes alors coincés dans quelque chose de préconçu, de préétabli, de préjugé. Alors que là, il y a toujours une ouverture. La méthode du jeu de domino est une ouverture à l'aventure et à la recherche puisque le second côté du domino n'est pas prévu d'avance. De la même façon, une idée a au moins deux faces. C'est là où j'en viens à la méthode d'un nom. Une idée dans l'écriture philosophique, une idée a au moins deux faces, une face reliée au socle des connaissances, donc une face connue, et une autre, une autre face tournée vers l'inconnu. Puisque quand on puise, quand on pioche, quand on prend un domino, par exemple ici, on arrive en bout de puiste avec un numéro 2, on va choisir, on va essayer de trouver un domino pour le polé, un domino avec deux points, mais on ne sait pas quelle est la deuxième partie du domino. Là, elle est blanche, mais elle pourrait être de 5 points ou de 4 points, etc. C'est ça qui permet, c'est cette part d'inconnu qui permet d'avancer dans l'écriture. Alors concrètement, il s'agit effectivement au départ de prendre une idée et puis de regarder dans cette idée qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer, du moins en philosophie, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconnu. et alors, on va y répondre, mais cette réponse va elle-même avoir une part d'inconnu ou une part problématique et on va essayer de répondre à cette part de problème qui va nous faire avancer comme ça. Parce que si, par exemple, ça peut paraître être très abstrait, mais si je donne un exemple, on va partir d'une idée, Nietzsche pose l'importance du philosophe-artiste, par exemple. Alors on se dit, si le philosophe est un philosophe-artiste, qu'est-ce qu'il advient de la connaissance ? Puisque la connaissance est définie traditionnellement comme objective et la création artistique, le côté artiste, c'est la subjectivité. Alors il y a un problème. Si on est dans le cadre d'un philosophe-artiste, que devient la connaissance ? Que deviendrait une connaissance artistique ou une connaissance subtile ? Donc ça pose des problèmes. On va essayer d'y répondre et de fil en aiguille, on pourra répondre à des questions qui n'avaient même pas été abordées par Nietzsche lui-même, bien qu'il ait posé la problématique du philosophe-artiste. Mais qui, chez lui, est plus une affirmation qu'un véritable... Nietzsche, travaillant par fragments, lance des intuitions fulgurantes, mais des fois ne les développent pas d'un point de vue philosophique. Donc ça, c'est intéressant. Donc, si une idée peut être représentée par une pièce du jeu de Domino, elle a au moins, comme je disais, deux faces. Elle est biface. Elle peut avoir plus de faces, d'ailleurs, qui peuvent être développées ultérieurement. Ce qui lui permet de s'associer avec d'autres. Donc, une idée n'est jamais monolithique. Elle est plutôt protéiforme. En cela, elle est tout le contraire d'une monade. Là où la monade n'a ni porte ni fenêtre, l'idée est constituée d'ouverture vers l'extérieur. Donc, même dans une idée pleine et entière, on pourrait dire, il y a toujours une ouverture. Il y a toujours... Ne serait-ce que, même dans le langage, il y a toujours un sens figuré, un sens propre. Donc, si on utilise le sens propre d'un mot, il y aura toujours le sens figuré qui va nous sourire ou qui va nous faire un clin d'œil pour aller vers un côté, peut-être, on va dire, métaphorique. Un dépassement du sens à lui. Donc, ce qui est intéressant de savoir, de prendre conscience, c'est que les idées ont des bords. Cela nécessite d'élaborer une théorie des idées transversales. Donc, le jeu de dominos se situe dans l'épanence. C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas de transcendance. Tout se fait là un petit peu dans un monde d'émoquitéen. Les dominos seraient comme des atomes qui seraient avec des histoires d'atomes rechus qui s'accrocheraient les uns aux autres. Donc, le jeu de dominos constitue une horizontalité et développe des horizons. Je vais pas en trouver une horizontalité qui oblige l'horizontalité. Oui, l'horizontalité. Le jeu de dominos constitue une horizontalité. Ah, c'est ça. C'est ça. À la limite, ce que... Donc, Spinoza avait introduit la joie en philosophie qui n'est pas avant lui qui n'est pas un concept philosophique. Nietzsche a introduit le rire en philosophie ainsi par les Aratustras qui le rire non plus à part chez Rabelais mais bon, il n'était pas considéré comme un philosophe. Il faudrait pouvoir introduire le jeu en philosophie. Donc, la belle notion d'enjouement de l'esprit mis en avant par René Scherer peut nous y aider. et j'ai retrouvé un livre que je n'avais pas acheté à l'époque. Je parle de l'époque des années 70. C'est un livre qui s'appelle « Homo Ludens » et c'est sous-titré « Essai sur la fonction sociale du jeu » et l'auteur c'est Johan et c'est publié chez Gallimard donc en 1951 c'était publié dans la collection SSL et j'ai constaté que ça a été republié heureusement parce que c'est un livre épuisé moi je l'ai déjà en épuisé ça a été republié toujours chez Gallimard dans la collection TEL en 88 donc il est trouvable et disponible alors c'est intéressant c'est intéressant la démarche de Wissinga c'est qu'il considère que le terme de Homo Ludens l'homme qui joue lui semble exprimer une fonction aussi essentielle que celle de fabriquer et donc mériter sa place auprès du terme de Homo Faber on définit souvent l'homme comme Homo Faber comme l'homme qui fabrique puisqu'on dit que les animaux peuvent utiliser des outils de manière temporaire ou de manière occasionnelle mais qu'ils n'ont pas une culture de l'objet de l'outil et une culture de la fabrication donc à côté de l'Homo Faber la dimension ludique de l'homme est importante dans ce livre on trouve quelques affirmations dans son sens il dit que les grandes activités primitives de la société humaine sont déjà toutes entremêlées de jeux une affirmation aussi qui est très importante dans le cadre de la philosophie c'est qu'il dit que tout jeu tout jeu est d'abord et avant tout une action libre donc ça c'est important il souligne d'ailleurs action libre c'est soulignant dans le livre à la page 25 et dernière citation le jeu y figure le terme positif le sérieux s'arrête et s'épuise à la négation du jeu ça c'est aussi intéressant on le verra tout à l'heure parce que je vais essayer de remettre un petit peu en question la notion de critique et donc le sérieux s'épuise dans la négation du jeu alors que le jeu est positif exponentiel et n'est pas en rapport avec le sérieux c'est à dire que le jeu n'est pas une déconstruction du sérieux alors que le sérieux est une déconstruction du jeu ça je pense que c'est très important alors petite anecdote pour ceux qui connaissaient les années 70 à Paris-Vincennes c'est que j'ai longtemps cru que le livre le livre Homo Ludens avait été écrit par Georges Lapassade ce livre Homo Ludens je crois qu'il avait été écrit par Georges Lapassade moi je croyais parce que je connaissais ce livre de renom mais je n'ai pas à l'époque je n'ai pas acheté ce livre donc il était connu mais bon après j'avais d'autres sans doute alors ce que je crois maintenant c'est que Lapassade devait faire un cours faire un cours qui devait être affiché dans le secrétariat et qui s'appelait l'homme ludique parce que ce livre-là m'était resté sous l'appellation de l'homme ludique et j'ai essayé de chercher l'homme ludique et je ne le savais pas sur internet et tout jusqu'à temps que je trouve l'Homo Ludens c'est bien dans les idées qu'il défendait oui c'est ça mais je pense qu'il devait faire un cours alors ça a été gravé dans ma mémoire et du coup je ne sais pas mais c'est en série oui oui bien bien donc pour aborder la notion de sérieux un petit peu on peut citer René Cherère René Cherère lui-même dans un texte qui est une préface à un recueil de textes de Fourier il y a un recueil qui a été fait par toi qui est l'attraction passionnée des textes de Fourier avec une préface donc de René Cherère qui s'appelle Charles Fourier ou l'écart absolu et dans lequel dans laquelle dans cette préface René Cherère dit on ne lit plus Fourier notre époque est prise de sérieux n'y trouve pas son compte le sérieux c'est la politique envisagée comme stratégie l'économie fondée sur la rentabilité ce sont aussi les institutions la religion l'état la famille le sérieux c'est la société existante considérée alors là c'est intéressant parce que c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle le sérieux c'est la société existante considérée comme la seule rationnelle parce que la seule réelle et la compréhension historique de cette société c'est à dire tout ce qui travaille à sa justification on entend des choses comme ça par exemple sur le capitalisme on dit le capitalisme c'est la seule solution économique viable c'est la seule qui existe et il ne peut pas y en avoir d'autres sans même qu'on puisse réfléchir à d'autres formes d'économie ou même à des évolutions possibles on est dans une sorte de châpe de plomb là encore qui est auto-justificatrice et où on n'avance pas beaucoup alors le jeu est important c'est vrai qu'en philosophie à part quelques personnes qui le revendiment le jeu n'est pas très considéré de manière positive par contre on peut des fois en science voir certaines découvertes faites à propos du jeu à propos d'un jeu notamment la découverte de l'ADN qui a été faite par Crick et Watson et en fait ils ont découvert la structure de l'ADN qui est une forme en double hélice à partir de boîtes de conserve qu'ils ont manipulées et les deux découvertes de la structure en double hélice de l'ADN qui a été faite avec des modules un jeu d'éléments associés quand je disais que le jeu n'était pas très reconnu en philosophie il y a quand même des grands noms puisque Héraclite parle de l'enfant qui joue la citation exacte c'est le temps de notre vie est un enfant qui joue qui pousse des pions c'est la royauté d'un enfant donc c'est le fragment cinquant donc grâce au recueil des textes de Fourier que René Scherer a fait on peut s'apercevoir que Fourier a une méthode redoutable qui est l'écart absolu donc Fourier invente au moyen de ce qu'il appelle l'écart absolu la distanciation maximum nous nous inventons au moyen d'une succession d'écarts relatifs c'est à dire d'écarts en relation avec des problèmes posés par des philosophes puisque en fait on peut considérer aussi que chaque domino posé peut être un écart par rapport à ce qui a été énoncé avant mais c'est vrai que la méthode de Fourier est très est très radicale mais elle nous guide sur notre sur notre voie si on veut dire sur notre chemin d'une d'un écart plutôt que d'une critique donc s'écarter ou s'éloigner plutôt que critiquer créer ou inventer plutôt que déconstruire transformer ou transversaliser plutôt que transgresser on a usé et abusé de la notion critique tout d'abord de la notion de déconstruction ensuite et de la notion de transgression enfin sans que les choses changent réellement or nous revendiquons à la place l'écart la création et la transformation en vue d'élaborer une philosophie du changement pour cela il nous faut des outils nouveaux donc dans un premier temps il s'agit d'abandonner un certain nombre d'idées mortifères l'idée de fin la fin de l'histoire la fin de la philosophie l'idée de mort mort du sujet mort de l'homme l'idée de synthèse définitive savoir absolu dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel la théorie finale en physique par exemple à la fin à la fin du 20ème siècle la grande préoccupation des physiciens c'était de trouver la théorie finale qui combinerait les quatre interactions fondamentales dans la matière et certains physiciens disaient qu'à partir du moment où ils arriveraient à trouver cette théorie finale la physique aurait trouvé son terme ce qui est une absurdité puisque d'autres problèmes de physique émergeront à cette occasion c'est le type même du fait que rien ne s'arrête puisque on est dans un c'est pas qu'on est dans une évolution constante c'est le fait que en trouvant une solution en trouvant une solution par exemple là on va trouver la solution 3 et bien se dégage la solution sans point qui est peut-être l'image de l'inconnu parfait et donc qui demande d'autres réponses c'est à dire qu'en répondant on crée une question et que des physiciens ne sont l'impactif pas c'est dommage mais bon ils sont très peu nombreux à avoir émis cette hypothèse d'une fin de la physique à l'issue d'une théorie finale et on peut aussi abandonner l'idée de dialectique clôturante dans laquelle il y a la négation de la négation et la dictature du prolétariat qui est aussi une clôture donc face aux systèmes en place face aux institutions de pouvoir et face aux idéologies de domination la philosophie contemporaine dispose de plusieurs méthodes alors il y a la méthode de Lyotard de Jean-François Lyotard qui est le principe de dérive on va y venir dérive il a écrit un livre dans les années 70 qui s'appelle dérive à partir de Marx et Freud avec la notion de volution qui a été reprise par Guy Aukenguer donc la notion de volution qui se rapproche de la volition le fait de vouloir en lieu et place de la révolution qui peut être une réaction et puis il y a la méthode de Fourier qui est le principe qui est fondée sur le principe de l'écart absolu donc il se trouve dans le nouveau nom d'amoureux et qui se résume à la prise de conscience qu'il nous faut nous sauver par nous-mêmes ce sont les propres termes de Fourier il y a une autre méthode aussi c'est peut-être la méthode de Guattari de Félix Guattari qui s'appuie sur le principe de transversalité donc ça nous donne pas mal de méthodes à notre la méthode de Fourier c'est l'écart absolu je vous lis juste ce qu'il entend par là l'écart absolu j'avais présumé que le plus sûr moyen d'arriver à des découvertes utiles c'était de s'éloigner en tous sens des routes suivies par les sciences incertaines et ce qu'il appelle les sciences incertaines c'est les sciences des philosophes qu'il connaît en conséquence j'évitais toute recherche sur ce qui touchait aux intérêts du trône et de l'autel c'est-à-dire le trône c'est l'état et l'autel c'est la religion dont les philosophes se sont occupés sans relâche depuis l'origine de leur science là il dit science nous on dirait doctrine c'est pas la science c'est la doctrine philosophique mais il a une vue quand même assez versante une lucidité qu'effectivement un grand nombre de philosophes se sont occupés à la fois de la théorie de l'état et à la fois de la théorie de la religion je m'appliquais au contraire à ne chercher le bien que dans des opérations qui n'eussent aucun rapport avec l'administration ou le sacerdoce donc avec l'état ou la religion voilà donc en suivant ces deux guides parce qu'avant il a parlé du doute absolu aussi donc le doute absolu sur tous les préjugés et l'écart absolu de toutes les théories connues je ne pourrais manquer de m'ouvrir quelques nouvelles carrières quelques nouvelles voies donc j'en arrive à la notion de volution qui est avancée alors évidemment c'est le mot révolution amputé de son ré au travers de la vie oui je vais préciser et Jean-François, le taire je vais préciser Guillaume 13e, dans un livre qui s'appelle « L'après-mai des faunes » et qui est justement sous-titré « Volution » au pluriel, avec un S, cite une phrase de Lyotard de 1972. Il parle d'une attitude qui ne serait même plus révolutionnaire au sens de renversement, retournement, mais « volutionnaire », au sens de « will », W, I, Z, L, au sens allemand, au sens de « vouloir ». Et donc, Yoh Kengen s'appuie sur cette déclaration, sur ce texte, ce passage de Lyotard, pour créer la notion à partir de « volutionnaire » au lieu de « révolutionnaire », cette notion de « volution », pour dire en fait que dans la Révolution, ce qui choque, ce qui bloque, c'est le « ré », qui nous fait passer de révolutionnaire à réactionnaire. Il dit « nous ne le ferons plus en ré, il n'y a pas de pré-volution », « nous ne voulons plus partager les préfixes qui amarrent, qui attachent, qui amarrent l'envol des vouloirs. » Changer les mots en gardant les préfixes « comment révolution devient réactionnaire ». Donc, comment les révolutionnaires sont-ils devenus réactionnaires ? N'y avait-il pas dans le préfixe « ré » quelque chose de mécanique qui a fait passer un certain nombre d'intellectuels et une grande partie de la société de la révolution à la réaction ? Ce mécanisme de pensée, je l'appellerais la propension à la critique. En critiquant sans cesse, on devient négatif. Et en étant négatif, on devient aussi réactionnaire que les réactionnaires eux-mêmes. Le bel exemple, c'est Alain Viquelgrout qui passe son temps à critiquer tout, la fève, la joie, etc. Et maintenant, qui se revendique comme réactionnaire. Quand on lui dit « vous êtes un réactionnaire », il dit « oui, j'assure ». En fait, c'est Deleuze qui avait raison. C'est la positivité qui compte. Celle qu'il avait découverte « chez Spinoza ». L'artiste René Vidal désignait par l'aléatoire positif sa méthode de création. Donc il y a quelque chose de positif dans la création, dans le jeu, qu'il n'y a pas dans la critique. Donc, pour nous, du moins pour moi, l'urgence primordiale, c'est le fait qu'il importe de déstructuraliser la philosophie. Et je vais dire de quoi il retourne. C'est-à-dire d'enlever les scories de structuralisme qui existent encore dans la philosophie contemporaine. En effet, l'un des objectifs de la philosophie présente ou actuelle serait de déstructuraliser la philosophie. Le structuralisme qui s'est développé dans les années 60 du XXe siècle et qui est venu des sciences humaines et sociales constitue un désastre pour la pensée philosophique. Les pères fondateurs du structuralisme sont tous décédés. Le dernier en date, c'est Vistrose. Mais ces héritiers infusent toujours la société et continuent de penser dans une optique structuraliste. Bourdieu, dont on a célébré son œuvre il n'y a pas très longtemps, Bourdieu développe une pensée de la domination, avec ses notions de chants et d'habitus. Pour ne pas parler d'habitudes, il met ça en latin, donc ça paraît une notion plus acceptable, alors que derrière il y a une sorte de conservatisme incroyable. Donc, je disais, Bourdieu développe une pensée de la domination, là où Deleuze propose une pensée de la résistance. On pourrait distinguer les penseurs en fonction du critère de la domination ou de la résistance. Là où les structuralistes comme Bourdieu, Lacan, Lévi-Strauss, Althusser font des théories de la domination. Les dynamistes comme Deleuze, Gattari, Lyotard, Hockinger, Scherer et Châtelet font des théories de la résistance. Les premiers sont dans la forme, avec un grand F, la forme platonicienne, alors que les secondes sont dans le mouvement. Alors, ce dont on a besoin aujourd'hui, de manière positive, ça serait de faire une philosophie du temps. Cela nous permettrait de mieux comprendre Bergson, Nietzsche, Spinoza, Héraclite et Zauras. Ce dont nous avons besoin aussi aujourd'hui, c'est d'une philosophie de la connaissance. Car la philosophie contemporaine a déserté ce terrain et nous ne savons plus à l'heure actuelle que connaître et comment connaître. Puisqu'on est souvent dans des philosophies politiques ou des philosophies morales, mais la théorie de la connaissance n'intéresse pas beaucoup les philosophes à l'heure actuelle. Et ce dont nous avons besoin également aujourd'hui, c'est une philosophie de la réalité. Il y a urgence à revoir notre rapport au monde et notre rapport aux autres pour que de nouveaux horizons s'ouvrent devant nous, au lieu du conservatisme et du conformisme auxquels nous assistons en ce moment. Voilà trois pistes de recherche que nous pouvons lancer et qui peuvent devenir trois trajectoires de pensée. Donc, le temps, la connaissance et la réalité sont trois thèmes qui sont importants de creuser si l'on veut sortir la philosophie de la léthargie dans laquelle elle se trouve. Il importe de mettre en place une diachronie effective, d'instaurer une transversalité dans la connaissance et de percevoir la réalité naturelle comme une matrice de transformation. Pour cela, il y allait d'affiner les outils. François Châtelet faisait remarquer que les concepts utilisés couramment sont toujours trop gros. Il est nécessaire donc d'affiner non seulement les notions, mais aussi la démonstration, les arguments, le langage et, au final, toute la démarche philosophique. Paul Scherrer est non aussi qu'il faudrait philosophier Fourier, c'est-à-dire le penser par rapport au philosophe. J'y reviendrai. Dans la même attitude de reconsidération d'une œuvre, il serait possible d'énoncer qu'il faudrait aussi d'espacialiser Deleuze, c'est-à-dire penser Deleuze dans la radicalité des notions de temps et de mouvement. Car c'est vrai qu'il a un petit peu enraciné sa philosophie et à un certain moment dans des notions d'espace et dans des notions structuralistes. Donc, d'espacialiser la philosophie Deleuze, c'est par exemple remettre en question le caractère spatial de la notion de plan d'immanence. L'immanence n'est pas un plan, mais une globalité. Et je pense que ce que Paul Scherrer a dit dans la revue critique de philosophie sur la géophilosophie, la globalité de la Terre, est très intéressant. Car, en fait, le globe, la Terre, n'est pas d'espace. C'est plutôt un ensemble de trajectoires où tu parles du voyage. Donc, l'immanence n'est pas un plan, mais une globalité. L'immanence est plus temporelle que spatiale. Elle est de l'ordre du devenir. On le voit au fait que ce qui s'oppose au devenir immanent, hiérarchique, ce sont les formes de Platon qui sont immuables et éternelles. Donc, en résumé, il faut revendiquer un temps et non pas un espace. Le temps de la réflexion, le temps de vivre, le temps de rêver. Au jeu de l'espace, les armées et les dictatures sont toujours les plus fortes. Par contre, au jeu du temps, c'est toujours la liberté qui gagne. Donc, je vais en arriver à une notion qui dérive de ce que je viens de dire, et qui est la notion d'atopie, d'utopie comme atopie. Alors, je marque là. Alors, il y a une vie qui met, il y a une vie à l'autopos. Donc, ce qui bloque la connaissance, c'est le conservatisme. Ce qui arrête la pensée, c'est le conformisme. Et ce qui immobilise la recherche, c'est le réactionnisme, la position réactionniste. Aujourd'hui, les intellectuels, en majorité, sont réactionnaires, conformistes et conservateurs. C'est cette triple attitude des intellectuels français dans la première décennie du XXIe siècle que nous aurons à dépasser. Donc, toute pensée est un déplacement, toute connaissance est un curseur qui traverse les époques. Et toute recherche est un pas au-delà. La connaissance est diachronique. Elle s'inscrit dans la traversée du temps. Et la pensée est atopique. Elle n'a nul lieu où s'établir. C'est à partir du fait que la pensée est atopique que je peux en déduire que l'atopie, comme je l'ai écrit au tableau, consiste à ne revendiquer aucun territoire, aucune identité. La pensée a besoin de franchir des frontières, même si c'est les frontières de chez nous. La diachronie consiste à ne pas s'arrêter à un seul auteur ou à une seule période historique. La connaissance a besoin du diaspora transhistorique. Et la méthode du jeu de domino, dont je parlais tout à l'heure, consiste à ouvrir le champ des possibles. La recherche a besoin d'inventer en avançant. Pour faire un bilan provisoire au cours de notre démarche, il y a plusieurs outils opérants que nous pouvons mettre en avant. La méthode du jeu de domino, qui dynamise la recherche. La diachronie, qui dynamise la connaissance. Et l'atopie, qui dynamise la pensée. Donc j'ai pas écrit diachronie, parce que non, c'est un mot un peu barbare aussi pour ceux qui me disent. C'est pas de langue française. Alors ça c'est là en un seul mot. Mais ça vient de diachronie, on peut dire à travers. Et chronos qu'il y a longtemps. Une association entre diachronie et atopos atopie. Si l'on veut définir l'atopie, on pourrait suggérer qu'elle est un vent de liberté. L'atopie est l'étoffe dont sont faites les révolutions. Le vent de liberté est l'étoffe dont sont faites les révolutions. Le vent de liberté balaye les dictatures et traverse les frontières. Son résultat est de permettre aux individus de s'extérioriser. En effet, le vent de liberté se remarque à son potentiel d'extériorité. Alors là, j'ai fait une grande découverte si on peut dire. C'est la découverte d'un utopiste qui s'appelle Mercier. Et qui était un révolutionnaire français. Je vais le mettre ici. Et qui s'appelle donc Louis. Effectivement, un conducteur, ce n'est pas un révolutionnaire français. Oui. Un conducteur de la construction. Oui. Oui. Mais il a participé aux événements. Oui, c'est bien. Et il a écrit un roman d'anticipation intitulé l'an 2440. Excusez-moi. L'an 2440, c'est un roman d'anticipation de type révolutionnaire, si on peut dire. Puisque c'est quelqu'un qui rêve que la révolution est réalisée. En fait, c'est quelqu'un qui s'endort et qui se réveille en 2440 et qui constate que le roi tient une auberge et donne à manger aux enfants et aux femmes. Que tout a changé. C'est la démocratie, l'harmonie. Donc, on voit en cela que Mercier est un utopiste, précurseur de la révolution de 1789, puisque son roman est paru en 71. 1771. En cela, 1771. Avant la révolution. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'à l'époque, date de l'apparition de ce roman. De ce mois de mars, où le séminaire est devenu... Ensuite, ensuite, il y a des gens qui ont emporté un petit livre que j'avais à la main. Et qui a disparu ce qu'est là. Et il y en avait un gros livre, plus grand. C'est ça. Parce que je fais circuler un petit livre d'Alain Badiou, qui m'a envoyé, et qui est encore sur Sarkozy. Et en particulier pour la dédicace qu'il m'a envoyée, parce que cette dédicace est une dédicace, en fait, de rappel à l'ordre et de m'origination, c'est-à-dire de semence. Il m'envoie une verte semence considérant, d'une certaine manière, si l'on veut traduire cela en propre terme, que ma santé mentale l'inquiète. Parce que je demande, je demande, je ne demande rien du tout. Dans une enquête qui a été faite par la revue ligne de Michel Suria, je déclare voter pour Hollande. Et la théorie de Badiou, c'est ne pas voter. Alors, c'est pourquoi il m'écrit une petite dédicace très gentille, mais qui manifeste des inquiétudes très nettes relativement à mes conceptions politiques. Et j'allais jusqu'à dire ma santé mentale ou morale, je ne sais pas. Donc, vous verrez, je lui ai écrit, mais il ne m'a pas encore répondu. Donc, vous pouvez, les deux, je le fais circuler pour information, parce que là aussi, ce sont des problèmes que nous n'avons pas abordés, qui sont très intéressants relativement d'ailleurs à la foi, à la politique, à la vie, à la philosophie. Il y a dans l'île du Jean-Luc Blanc philosophique, un article très intéressant de Jean-Luc Nancy, d'ailleurs relativement. C'est peut-être celui qui est le plus complet sur la philosophie du vote. Il n'y en a pas de Rancière, ce qui est dommage. C'est pourquoi j'ai envoyé un mot à Rancière pour savoir quelle était sa position précise. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On pourra en discuter d'ailleurs, puisque c'est un progrès. Il dirait tout simplement qu'une université comme Paris, qu'il ne faut pas mettre ça à la télé surtout, malheureux, parce que c'est assez attaqué, fait correspondre, tout au moins en philosophie, en ce qui me concerne, l'année universitaire et ses deux semestres très rigoureusement au milieu du mois d'octobre. Alors, on donne tout un nouveau programme. Ce programme fait que, par nécessité, tout le mois de mars, tous les jours, alors que c'est un séminaire bimensuel, c'est-à-dire qu'il est tous les quinze jours, et tout le mois de mars va être occupé tous les huit jours, ce sera hebdomadé. Donc, il y aura le jeudi quinze mars ici, jeudi vingt-deux mars la semaine prochaine et jeudi vingt-neuf mars. On aurait pu mettre le 5 avril, mais le 5 avril parce que c'est en dehors de ces vacances. D'après, j'ai cru que c'était dedans, parce que c'est Georges Blush qui lui aussi, tombant dans cette situation, m'avait dit, et je l'ai cru, que le vingt-neuf mars qui intéresse tout le monde, sans être absolument mis à mettre au premier plan, il est tout le monde très intéressant dans les questions qui nous concernent, et y compris celles de la philosophie, puisque malgré tout la philosophie, la philosophie politique, le politique en philosophie, la conception philosophie que l'on peut avoir des différentes attitudes politiques est quelque chose qui est au centre de toutes les discussions que l'on peut avoir. Je donne la parole donc à Romain, très curieux, très intrigué par la formulation de sa question, que je te laisse le soin d'expliciter que penser en philosophie aujourd'hui. Je te donne... C'est tout ça ? Oui, mais c'est des notes. Ah vous, j'ai beaucoup de mérite, ça c'est tout ça. Alors c'était la veille des vacances, ce qui n'est pas le cas, puisque le 5 avril c'était encore hors vacances. Mais alors là, moi j'avais franchement pris mes dispositions pour autre chose. Donc, comme une femme qui devait parler pas à Taïwan, elle ne parlera pas, mais le fera ensuite au retour. Alors ce retour, qui... Alors tout le mois de mai est pris par des prétendues vacances, on ne sait pas, qui sont partout, c'est pas un grand bonheur ces vacances. Parce que par exemple, on est responsable, on pourrait dire, ce que l'on n'a pas dit à la télévision, l'accident complètement stupide de malheureux enfants en Belge, une vingtaine, trentaine, qui ont été précipités dans un ravin, et pour avoir été, on ne sait pas pourquoi, c'était pas du tout utile, étant donné qu'ils sont en Belgique, ils n'ont qu'à y rester. Ils ont été se promener en Suisse pour donner pas de bornes. Et qui s'exprime par ces paroles d'étirant. Voilà... voilà... voilà quelques programmes. Alors, cela étant dit, je vous fais passer la seconde version.